bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle émission l'addiction s'il vous plaît alors comme vous pouvez le constater nous sommes pont neuf nous allons arriver rive gauche alors là c'est le paradis des bobos ils en chient par paquets d'huile dans le bordel on va aller rue christine dans un petit restaurant qui s'appelle chez fernand parce qu'on reçoit fred testo mes poulets fred testo omar et fred service après vente des émissions le canal plus top level de l'époque je crois qu'il aime bien la mastic 1 il aime bien la gamelle il aime bien s'en mettre ras la fourrette mon frère testo donc on va aller dans ce putain de quartier de bobos et on va s'en mettre ras les miquettes c'est ça mon analyse l'addiction s'il vous plaît l'assaut c'était presque parfaite 80 recettes d'après le fréditchcock voilà regarde tu vois comme il se tenait le maître à table le petit dos en l'air à mon avis c'était pas de la flotte un demi poulet rôti dans la gueule et ça il était huit heures du matin mon pote ça ça c'est beau c'est l'hôtel de buisson alors il faut savoir qu'en dessous c'est là où il y avait la fameuse boîte le tabou il y avait juliette greco maïs davis gainsbourg boris viand et d'ici et ça s'agit et alors c'était génial parce qu'il y avait une mixité qui existait nulle part les noirs et les blancs qui dansaient ensemble qui s'en mettaient ras la gueule et ça tapait dans la fourrette voilà ça c'était une vraie paris et ça jouait c'était là maintenant je crois que c'est devenu une piscine à la con même la joconde subit les outrages du temps comme ils disent en fait club ah bah ça y est on y est rue christine dans le sixième oh bah il est là il est là mon ami regarde le mon baptiste c'est les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse comme ils disent dans les tontons flingueurs bon merci de nous accueillir je t'en prie avec grand plaisir je sais pas pourquoi mais ça sent bon la gamelle non je vous ai réservé des trucs normalement si vous partez pas bleu métal c'est que il y a eu un problème bonjour à tous les gars et on dit pas bonjour bande de branlhous mais regarde le qu'il est bien il n'est pas installé là tu arrives à sortir de ta boîte à savon ouais ouais oh t'es superbe ça fait du bien merci merci tiens je peux me garer ça c'est pas de la briquette ça c'est pas des vins de matin ça c'est fred qui nous a dit faut venir ici parce que c'est deux copains alors je vais laisser fred dire ici on est chez ferrand voilà rue christine dans le sixième arrondissement de paris les deux frères sont des restaurateurs d'exception de talent de jouer de bonne humeur et de galéjade c'est des gens qui aiment le rire le rire en mangeant le rire en s'abreuvant le rire partagé le rire pour autrui ils ont plein d'heures du bain connard c'est le cinéma français là baptiste raconte nous un petit peu là comment ça s'est passé parce qu'on rigole on rigole mais c'est vrai que pendant cette période très bizarre du confinement qu'est ce qui s'est passé concrètement pour les restaurants effectivement les restants quatre heures pour fermer c'est un peu violent on t'annonce à 20 heures qu'à minuit tu fermes on est plus dans le même bain les artistes les commerçants on dépend aussi quand même de l'afflux touristique on est le pays le plus visité au monde c'est vrai que ça risque d'être compliqué pendant encore longtemps la rigolade et du partage parce que c'est ça aussi la restauration avant tout oui je pense que les gens c'est important les gens ils ont envie ils ont envie de retourner bouffer ils ont envie de retourner boire ils ont envie de rigoler ils retournent au spectacle etc il faut il faut que la vie reprenne il faut que la vie reprenne donc je te cache pas que les premières semaines de confinement ont été très gastronomique on va dire on était un peu sur du chicandier de quoi tu vois un connard il est où la chicandier qui regarde connard installe toi laisse-toi pousser les cheveux et écoute là il s'est passé quelque chose toi ah il ya des huit qui arrive là c'est possible non c'est possible tu veux vraiment me faire rêver tu sais que je suis pas je suis pas de ce bord là mais abandonner si on sait dire les mots tu sais on peut dépanner dans un multiplat ça arrive vite alors on va parler un peu de toi bon ah non c'est un petit peu on va parler de toi c'est toi l'invité c'est toi la star c'est un honneur je suis une petite vedette oui c'est vrai j'ai eu un petit succès à un moment donné dans les années 2000 pas plus comédien que restaurateur c'est quand même plus comédien qu'autre chose c'est que oui là il se trouve qu'en l'occurrence c'est vrai que j'ai trouvé plus de boulot là dedans tant mieux et ça me plaît parce que t'es pas dégueulasse t'es pas dégueulasse je suis certainement pas le meilleur mais au moins c'est pas le plus mauvais je peux me faire un compliment je me masse les glaouilles et je te dis que je pense que je suis assez agréable à vivre et que travailler avec moi c'est plutôt agréable en général donc plutôt que de prendre un mec on va prendre machin il est très bon vrai mais c'est un connard mais prends plutôt testo super sympa et puis franchement c'est pas mal et franchement ça fait l'affaire tu as un bon apport qualité prix exactement et puis tu sais moi je vais te dire dans ce métier franchement j'ai fait le tour ça y est j'ai fait ce que j'avais à faire donc j'ai joué avec eddie mitchell un singe en hiver au théâtre de paris on aura la paix qu'est ce que c'est comme genre d'endroit les gourmets disent que c'est une maison de passe et les vicelards un restaurant chinois à votre avis votre endroit pour ce qu'on veut en faire vaudrait mieux que ce soit canailles ou chinois que ça soit fermé voilà avec monsieur eddie donc j'ai déjà j'ai exaucé mon rêve et deuxièmement j'ai doublé dans le disney volt vous pouvez le voir ouais ouais c'est un petit chien je fais un pigeon et j'ai fait un pigeon corse tu le tiens poteau c'est le bon chat ça c'est le chat qu'il te fallait sauf que c'est une chatte donc personne n'avait fait mondialement j'ai fait l'accent corse pour un pigeon dans disney j'ai joué avec eddie mitchell un singe en hiver donc c'est moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ce métier maintenant c'est lui bonus gabin belmondo j'y vais et je suis avec le père mitchell en loge et ça c'est normal c'est ma vie j'ai dit que t'es béni j'ai de la chance déjà de connaître un peu eddie mais là c'est lui qui m'a choisi pour jouer avec lui donc tu imagines la joie ah ils t'ont mis le petit truc pourquoi tu mets cette merde d'ailleurs ça j'ai jamais compris pourquoi on mettait ça dans la règle c'est du persil parce qu'on va finir en tête de vous à la fin on va se les foutre dans les narines mais arrêtez que c'est persil vous faire chier que c'est persil les gens tu veux de la tête devant la bigote et bah tu l'as voilà vous arrêtez pas de gueuler j'entends même pas la côte de bœuf première en cuisine qu'est ce que c'est ce bordel là ah parce qu'on a de la côte de bœuf Grenache 100% vieille vignes de grenache vraiment dans la vallée du Rhône sud donc c'est une très belle grenache vous allez voir ça vous faire penser au vin de chez Reno un fût qui est isolé sur un vieillissement prolongé il fait des magnums avec ça vous allez voir c'est super alors le vert c'est gauche ou droite ? tu sais que je me suis toujours posé la question toujours à droite on est dans le 6ème c'est à droite ouais toujours à droite service après vente bonjour oui bonjour monsieur il paraît que travailler assis réduit l'espérance de vie oui ah donc faut qu'il fasse gaffe notre président quoi ? bah il est tout le temps assis non ? oh putain mais tu vas avoir des très gros problèmes mais je m'inquiète pour sa vie mais ça va pas de dire des choses comme ça à la télé mais t'es un malade mais t'es fou toi ils vont te réduire en poudre ils vont te sniffer toi t'es mort t'es foutu écoutez donc nous comédien alors c'est marrant parce que t'as comédien toujours eu on connaît un peu ta tête on la connaît pas machin il y a plein de sortes de comédiens comédiens très fortes têtes connues etc mais en fait tu te rends compte que ben là en deux mois t'as vu tout le monde était mis à balle oui bien sûr et donc c'est vrai que ben moi je devais démarrer un tournage la semaine d'après voilà alors moi personnellement il me restait il me restait mille balles donc de toute façon moi je peux moi en fait moi 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 tu sais moi 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 il y en a beaucoup qui font ça oui moi je pense que c'est bien ce qu'il a fait ah mais en fait tu ramènes à toi le mec qui a fait un truc bien toi on s'en bat les couilles que tu dises toi je veux pas citer de nom parce que là j'ai envie de dire des noms de temps c'est bien ça fait du bien mais des gens qui aujourd'hui des vedettes etc ramènent ils changent leur profil instagram en fonction des colères et des douleurs du monde avec le mec qui s'indigne l'annexe s'indigne tout le temps d'une colère en disant et si par exemple la colère existe et si tu fermais ta gueule toi on s'en branle un peu c'est vrai c'est vrai mais j'ai pas assez bu pour pour balancer tout ce que je devais dire mais je vais faire un bouquin là enfin moi j'avais du mal justement avec les réseaux sociaux au début j'aime bien faire voilà faire ma petite blagounette parce que je pense qu'on on nous aime bien pour ça les réseaux sociaux si tu as envie d'y aller tu y vas José Garcia elle a décidé d'y aller Bruno Solo elle a dit moi j'y vais pas ça m'intéresse pas c'est que de la merde il y a des haters des machins toujours la phrase à la con qui va me faire de la peine qui va faire de la peine à ma famille mais j'y vais pas toi je sais que tu y vas parce qu'effectivement quand tu peux pas bosser bah ça te permet de sortir une petite blagounette si ça fait marrer les copains ouais et puis j'ai pas envie que quelqu'un le fasse à ma place aussi quelqu'un s'appelle Fred Testo alors que c'est pas lui c'est Bernard Langerin Bernard Langerin devient Fred Testo bah non c'est pas toi donc c'est moi moi c'est moi moi c'est vraiment moi c'est vrai ça putain dans les réseaux sociaux moi je faisais le parallèle maintenant c'est tellement pléthorique il y a tellement de merde et il y a tellement de bons trucs d'ailleurs c'est un peu comme à l'époque la télé et le cinéma le cinéma rejetait la télé en disant la télé c'est là et la génération canale justement a ouvert la porte de on va piocher dans la télé pour faire au cinéma Service après-vente bonjour oui bonjour je téléphone pour parler de la solitude oh qu'est-ce que tu fais là oh quoi mais putain faut que tu profites Hé maintenant t'es intouchable bassan Ouais Appel toi 54 j'ai 54 orton il y a un truc qui est infroissable vas y regarde ça c'est pas du petit pilou ou ça всюdume Wii allez passe le whats 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 ours Vadis vois Omaarsy Michel Youn Bruno Solow Ivan LeBoloq tous ces gens de la télé qui d'un coup peuvent aures le cinéma Et ça c'était cool, et bien je me dis que les réseaux sociaux c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu as 95% où tu fais putain et de temps en temps il y a des gens qui sortent des réseaux sociaux où tu dis putain ça valait le coup Norman fait des vidéos qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça valait le coup De McFly qui fait sur internet Ouais c'est de l'autre support en fait C'est un autre support et donc après tu dis bah tiens ça ça valait le coup Mais j'avais un... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comme s'il a les doigts sacs Ah oui c'est ça Va en cuisine va Tiens les gars quand vous aurez fini de vous rincer les doigts Ahhhh Et voilà là ça parle sérieux enfin Là on est un petit peu sur le plat emblématique de la maison D'accord Le beuf pour Guignol Que de la joue Parce que ça reste tente, c'est pas gras L'avantage c'est que ça pour les gros, pour les minces, pour les jeunes, pour les vieilles Y'a pas de problème, pas de beurre, pas de crème C'est que de la viande, du vin rouge, des légumes Donc ça t'es en train de me dire que limite on est sur un plat diététique Et là Et je vais y arriver diététique Tu vois je sais même pas le dire Mais là les gars vous êtes un thalasso là Tu l'as vu le film thalasso Oui oui De par le bec C'est bon ça ? J'ai des gros organes J'ai fait faire une échographie L'échographie ? Oui parce que je voulais savoir si j'avais pas une sirop Je me dis c'est peut-être le foie puisque j'ai remarqué que Alors il m'a dit non non T'as simplement des gros organes T'as un gros estomac, t'as des gros intestins Moi j'en ai pas non plus T'as pas de sirop ? Bah oui Non mais y'a que les gens qui boivent quand des sirop c'est normal Est-ce qu'on parle de génie ? Ah oui non mais là regardez ce film thalasso C'est du génie apprenu Avec de par du Houellebec Et Houellebec bon acteur hein ? C'est très bon en tout cas Je plat Très bon Et là t'es dedans Vous voulez un peignoir pour le manger ? Alors là du coup on est quoi ? C'est parce que le format de la bouteille ne sent pas exactement celui qu'on a Voilà Churchill disait le magnum pour deux au déjeuner c'est parfait quand la deuxième personne ne boit pas Seulement vous buvez tous les deux Donc un magnum ça va être trop juste donc j'ai dit on va faire un giroboam Tu sais que tu sens la châtaille Bah T'as une odeur de fumée tout le temps Tu sens que ça ? Ouais c'est un peu plus complexe Ma femme me dit de fumer Est-ce que parfois tu dors au restaurant ? Et tu vois Est-ce que ça t'es arrivé de te faire virer et dormir comme un crevard sur une putain de banquette ? Sur la banquette ? C'est un accident Ça va vous servir copieusement Comment ça s'appelle le langage des bouchers déjà ? Le louchébem Le louchébem Le largomuche du louchébem Avant la châtaille vous voulez pas un peu de raison ? Allez Alors est-ce que tu es Corse ? Corse jusqu'au fond de tes tripes Jusqu'au fond de ton âme Jusqu'au fond de la vie Jusqu'à la fin de la vie Et alors du coup t'as un petit quelque chose en Corse là-bas ? T'as un petit pied de terre ? Un château classique Une bergerie ? Une bergerie Une bergerie avec un fromage Avec un petit fromage Un peu de coke Un peu de ronde Un peu de figaté Un peu de figaté J'ai joué avec Poulvard ? J'ai joué avec Monsieur Poulvard Le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré Un génie On avait tournage le lendemain dans un cimetière Dans le grand méchant loup avec Cadmérale Et donc 10h on est au maquillage Il arrive à 10h On tourne à 10h30 Putain Moi comme un bonnet je dis ben Benoît t'arrives très tôt Il arrive très tard Il est 10h On tourne à 10h30 dis donc Moi frère J'ai pas de texte aujourd'hui Là je rentre de soirée Qu'il a pas dormi de la nuit Magnifique C'est une spécialité belge Là c'est ton idole Il n'a pas dormi de la nuit Il est 10h du matin Il arrive tout de suite de sa soirée Il dit quand tu n'as pas de texte Tu fais ce que tu veux Et là on tourne la selle Et effectivement il n'a pas de texte Par contre lui C'est tellement un génie Qu'il te fait rigoler dans un cimetière Ou je n'avais jamais rigolé de ma vie dans un cimetière En faisant des jeux de mots Sur les tombes Avec les noms des gens Qu'est-ce qu'il fait là machin Mais il a un génie en lui C'est un niveau au dessus des autres Si tout le monde était ben un pull-board Le monde se porterait mieux Regarde viens là Pépito Je te montre un truc Là c'est ce qu'on appelle un baba horum Tout le monde se souvient A l'époque de Tabata Cache Faut que ce soit mouillé à la racine T'arrose 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 T'arrêtes jamais T'arrêtes jamais T'arrêtes jamais Comme disait Papy à Noël T'arrêtes jamais T'arrêtes jamais T'arrêtes jamais T'arrêtes jamais Il disait T'arrêtes jamais Voilà bien mouillé au ras bord T'inquiète Ça absorbe Ça absorbera Ça absorbera de toute façon Là t'arrives Tu prends une petite coupette de champagne Un peu cul sec Tu pètes la coupe Tu savoures ton mariage C'est la communion du gosse Tu vas faire quelques blagues racistes Et tout le monde y trouvera son compte C'est ça mon annonce Là c'est ce qu'on appelle l'instant quiz C'est un quiz culture générale Fred Donne moi le merdier Regarde Parce que vous Ce que j'aime pas C'est qu'en temps en temps Vous faites péter les bouchons Mais ça fait pas de bruit Ouais Bah Tu vois Mon cher ami C'est très simple Si tu réponds fond Tu pichorgnes Tu pichorgnes Tu pichorgnes Gentiment Tu pichorgnes J'ai 8 questions Maité avait une émission Extraordinaire La cuisine des Mousquetaires Elle avait avec elle une acolyte Ah oui la vieille La vieille Elle s'en allait l'hiver l'été Elle a défoncé des anguilles Son prénom C'est du Simone Monique Ah bah c'est pas de la Jean Kevina Tu dois me faire des propositions Elle s'appelait Latoya Elle s'appelait Roberta Elle s'appelait Renée Elle s'appelait Micheline Ou elle s'appelait Huguette Micheline 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 Tu vois Forcément Quand t'as un moment donné Tu l'as dans la gueule Moi je vois parce que c'est pas respect Je ne serais que pour le produit K2000 David Hasselhoff Là d'accord hein Ça porte le jean un peu haut Ça moule les burnes Il a une bagnole qui s'appelle Kit Kit est un ennemi maléfique Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Josetta Carbone Car Ou Chalba Car 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 Non t'as dit carbone Merci Merci Bon Dans les bronzers fond du ski Que tu as vu Une fois ou deux Une fois ou deux 50 fois Et à un moment donné Ils sont recueillis chez les paysans montagnards On est tous d'accord Ils regardent l'émission Emblématique de cette époque-là Qui s'appelle Des chiffres et des lettres On est d'accord Un des montagnards fait une proposition de mots Qui l'aurait vu avec les lettres ? Quel est ce mot ? Ah bah ça c'est... C'est après le crapaud d'ailleurs non ? Tu nous fais une proposition Bon allez Il y avait Carjol Blubes Ou Jacqueline Bisset Alors c'était Blubes Tout le monde s'en souvient Il y avait Blubes Il y avait Blubes en Blubes Allez Quatrième Et là c'est fastoche Hélène et les garçons Dans Hélène et les garçons À un moment donné Très bon On est sur AB Productions Et Jean-Jacques Azoulay Veut donner à cette série Un côté un peu plus sociologique Donc il veut mettre en exergue Les problèmes que les ados Peuvent avoir à cette époque-là Notamment la drogue Un des acteurs Un des acteurs De cette série Mais ce n'en est pas Ce n'est pas Non mais c'est important Ce n'est pas 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 Comme possédé De qui s'agit-il ? Je veux que je fasse encore des propositions Oui Voilà Merci C'est cri cri le drogué C'est ça un vrai drogué Je le connais C'est bon ça Cinquième question Dans la vie est un lent fleuve tranquille Les enfants le quai noix Et groseille Vont se baigner dans un fleuve Quel est le nom de ce fleuve ? La Seine La Deule Gérard Depardieu La Deule ? La Deule ! Après on peut boire de la victoire aussi Là je parle au Corse C'est au Corse Dans l'Enquête Corse Christian Clavier Christian Clavier Excellent film Qui pour moi est un documentaire Plus qu'autre chose Quel est le nom De cette somptueuse actrice Qui joue dans l'Enquête Corse Et qui a joué également Dans un James Bond A savoir Casino Royale Josiane Balasco Didier Gustin Caterina Murina Murino Murino Caterina Murino Bien joué Voilà une actrice sarde magnifique Là on a affaire à ce qu'on appelle un canon On verserait pas à côté Qu'est-ce que Michel Drucker N'a pas fait ? Et là pareil C'est un questionnaire à choix multiple Tu as de la chance Conduire Johnny Hallyday en hélico au-dessus du Stade de France 80 fois le col du Galibier Enculé Sarah Bernard C'est là où j'hésite Entre le col du Galibier et Sarah Bernard Moi j'ai... Donc on est sur le col du Galibier Ou enculé Sarah Bernard Et là on hésite Est-ce qu'on peut appeler un ami ? On peut appeler un ami Un ami échangiste J'ai un ami échangiste Oui allo ? Oui ? Oui ? Je suis dans le jeu avec Chicandier Sur un Drucker Est-ce qu'il a... Alors... Est-ce qu'il a... Il y a une proposition sur ce qu'il a fait ou pas fait ? Est-ce que c'est le col du Galibier à vélo Ou enculé Sarah Bernard ? Tu peux regarder sur Internet ? Sur Google ? Sur Yahoo ? Vite ! On a 30 secondes ! Donne-moi la réponse ! Je vais regarder sur 30 minutes Dépêche-toi ! Vite ! 10 secondes ! Sarah Bernard ! Sarah Bernard ! Sarah Bernard ! Effectivement ! Michel Drucker n'a pas enculé Sarah Bernard Ce n'était pas la même période Voilà La dernière question D'accord On est en 89 Roland Garros Chang Fait un putain de service à la cuillère Face à Yvonne Landon C'est bien Il lui jette son putain de service à la cuillère Et mes couilles D'accord Ce qui change l'avenir Du tennis français Voix internationale Ce putain de chinois Qui fait un service à la cuillère Il est énervé là Je vois qu'il est là Il est énervé Je le connais quand il est comme ça Fait gaffe qu'il peut nous charger On va faire attention Parce que là il peut sentir notre odeur Ne respire pas Ne pète pas Voilà Il ne va pas respirer notre odeur Donc il sait qu'on n'est pas là Donc il ne peut pas nous charger Écoutez Et voilà Doucement tu écoutes À quel Stade Du tournoi En sommes-nous ? On est en finale On est en finale On est on est On est en finale Le rire du serger La folle du régimeur La préférée du capitaine des dragons C'est bon 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 Faux Oui je sais ce que je veux dire Huitième de finale Tout le monde s'est toujours fait baiser la gueule Merci mon Fred Oh oui Merci à tous Les gens qui étaient dans la cour En bas Le public est hors là Excuse-moi Baptiste Je suis en train de chiller dans tes bouteilles Et je vois cette dentelle de Sainte-Rollande C'est une belle relique Je suis passé à côté C'est le masque Tu sais à l'époque en 2020 Je ne sais pas si tu te souviens Il y avait eu le Covid-19 Bien sûr oui C'était les masques Masques anti-Covid Est-ce que Sainte-Rollande l'a porté ? Tout à fait Ça lui permettait de fumer son cigare En avalant la fumée C'est celle qui s'est fait bouffer par les tigres ? À 9 ans ? Merci, merci mon Fred Testo Il n'est pas merveilleux Il est beau Il est drôle Il est intelligent Il est subtil Bref il est tout ce que je suis Lui il est reparti à peu près d'équerre Moi j'étais truffé de chez truffé Un sac à gnole Bah je me suis lâché Ça arrive Prochaine édiction s'il vous plaît C'est une surprise Mais on n'est pas à l'abri de ce mari Je vous embrasse très fort mes seigneurs On n'est pas des allemands Merde ! Merde ! Merde ! Merde !